Yoho mon petit bon chat, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc pour une nouvelle vidéo What's New Et aujourd'hui on va parler de la maison d'édition Delcourtoncar avec 4 titres dans cette vidéo Donc c'est parti pour cette vidéo What's New, on va attaquer avec le manga Mermaid Prince Qui est le dernier manga que j'ai lu, dont d'ailleurs j'ai fait une vidéo vu que c'est un one shot Pour ce qui est de ce manga, à savoir qu'on n'est pas sur une seule et unique histoire Mais sur 3 histoires, dont une qui est en un seul chapitre et tout le reste qui se divise en deux, assez équilibré Pour ce qui est de ce manga, à savoir qu'on est avec Kaori Ozaki qui est l'auteur de Horse Summer Holiday Que j'ai aussi déjà présenté, donc je te mettrai aussi la présentation dans le i Pour ce qui est de ce manga, il faut savoir que pour la première histoire elle est assez spéciale Elle est assez différente de ce qu'on a habitude de lire Et donc personnellement je n'ai en fait jamais su, et même maintenant avec quelques jours de recul Je ne sais toujours pas en fait ce que j'ai pensé vraiment de cette histoire Elle est sympa, originale, changeante Mais de là à te dire par exemple si ça a été un coup de coeur, si j'ai aimé, si j'ai adoré, si c'est un flop, etc Je te dirai réellement que je ne peux pas dire le mot exact Tout simplement parce qu'elle est vraiment trop particulière et trop différente de ce que j'ai habitude de lire Pour pouvoir comparer et donc savoir exactement ce que j'en pense Pour ce qui est de la deuxième histoire, je la trouve très magnifique, poétique, très adorable Et j'ai vraiment aimé cette petite aventure, alors certes ça ne dure qu'un seul chapitre Mais elle est magnifique et elle vaut vraiment le coup d'oeil Pour ce qui est de la troisième aventure, c'est donc Mère mais le prince Et celle-ci est juste magnifique, belle, là aussi très poétique Un peu moins quand même que le chapitre en une seule histoire Mais c'est une histoire aussi magnifique parce qu'on va parler des sirènes Et de faire un vœu et de s'accepter, de considérer qu'on ne mérite peut-être pas à désister, etc, etc Et j'ai aussi énormément aimé cette histoire Donc en ce qui concerne ce manga, j'étais quand même agréablement surpris Et j'ai vraiment apprécié ce manga Alors que je dis, j'étais agréablement surpris du fait que Moi je m'attendais à voir une seule histoire Et qu'au final je me retrouve directement dès que j'ouvre le manga Alors regardez la page de sommaire, il me rend compte qu'on va être sur trois aventures Et déjà là être très déçu Mais au final, j'ai adoré Et aussi je te dirais que cette œuvre plus l'autre œuvre de l'auteur Je les ai suffisamment aimées pour avoir envie que Delcove ton cave ou une autre maison d'édition Parce qu'on sait que ça arrive des fois C'est d'autres maisons d'édition qui récupèrent les autres œuvres Mais j'ai suffisamment aimé pour avoir envie de découvrir les autres œuvres de l'auteur Et il me semble que j'ai aperçu que l'auteur avait pas mal d'autres œuvres disponibles au Japon Donc personnellement, j'ai apprécié On continue cette vidéo avec un shonen et on va parler de Reishi Kamika Ce manga va nous parler donc des aventures de deux jeunes gens Un garçon, une fille, les deux se rencontrent par pur hasard la journée en dehors de l'école Et au final on se rend compte dès le lendemain que la jeune fille est transférée dans cette école Et donc il y a eu un kiproquo et un malentendu au niveau de la relation de ces deux personnages Et ça commence très mal Mais les deux personnages vont se retrouver à être propulsés dans un monde parallèle Un peu ce qu'on a l'habitude d'avoir assez souvent quand même dans les mangas Mais j'ai plutôt pas mal apprécié l'idée et le petit détail qui change toute la donne Parce qu'on nous parle de réincarnation Donc ce sont des personnages qui se sont déjà connus dans une autre vie Et qui vont devoir à nouveau faire équipe et donc s'aider les uns les autres Ce que j'ai aimé dans ce manga c'est qu'on est sur une histoire quand même assez compliquée Ils vont dans un monde mais ils peuvent revenir etc etc Il y a une espèce de tableau de bord où tu peux choisir ta tenue, ton accessoire etc Ton arme parce qu'apparemment ils ont plusieurs armes de disponibles et autres Et ce qui est bien c'est que dans ce premier tome on a déjà l'implantation de absolument tout l'univers On découvre donc on comprend qu'est-ce que c'est à peu près cet univers On a les grandes lignes On découvre tous les personnages de base qui vont devoir aider nos deux protagonistes Et on a vraiment les infos de base et donc ça permet déjà de se lancer Certes gros défaut de la maison d'édition d'Elcourt-Toncam Ils auraient été plus intelligents et plus judicieux de présenter et de proposer les deux premiers tomes en même temps Parce que là on est juste sur une introduction On nous a planté le décor certes en un tome c'est génial Mais justement je n'ai pas suffisamment Enfin on a d'accord les informations de base mais je n'ai pas eu suffisamment Pour savoir en fait si j'ai vraiment envie de continuer cette aventure Ou si ça va être un j'aime bien ou si ça va être un giga coup de coeur Là pour l'instant je suis restée quand même énormément sur ma faim Donc oui Ressia Kamika je vais continuer la série Pour voir forcément ce qu'elle peut valoir Mais actuellement je ne sais pas du tout si ça va être vraiment la série Où il faut absolument que j'achète les 2, 3, 4 prochains tomes d'avance Dès qu'ils sortiront Ce qu'ils m'arrivent de faire quand je fais des crash test ou autre Mais là honnêtement je vais acheter le tome suivant Pour l'avoir Et après je vais attendre sagement que la série se termine Alors qu'il y a des titres où j'ai tellement aimé Qu'ils m'arrivent d'acheter bien plus loin Donc voilà assez déçue Enfin c'est surtout que je reste sur ma faim En fait je n'ai pas eu assez d'informations pour savoir si je dois aller plus loin ou pas Mais c'est déjà plutôt pas mal Et à savoir que si comme ça dans ce genre de situation là Je vous le tiens à préciser Les 2 tomes sortent en même temps Les 2 premiers tomes sortent en même temps Je te parle les 2 premiers tomes dans une vidéo Ce qui me paraît logique Parce que par exemple pour les éditions Toto Il y a un manga où justement si tu t'arrêtes au tome 1 Tu n'as pas suffisamment pour savoir On continue avec un manga du nom de Aspi Qui est dans la collection Borderline des éditions d'El Cortoncam Nous sommes sur un manga qui Je ne serais pas en fait comment expliquer Mais ce que j'ai vraiment apprécié en fait le concept Ensuite au tout début on nous montre une page Où on va être un peu plus loin dans le manga Et on suit les aventures en fait d'un jeune homme Que l'on retrouve à l'arrière Qui est un... Pas vraiment un déchet mais c'est le genre de gars qui a arrêté de travailler Qui va pas à l'école et qui est obligé de faire de temps en temps des petits jobs à droite à gauche Pour pouvoir payer juste son loyer Et pouvoir payer ses jeux qu'il fait sur téléphone Où il dépense une blinde Là dessus il se retrouve donc du coup embarqué dans une situation impossible Où en fait il ne sait pas du tout au départ qu'est-ce qu'il fait comme travail Il doit juste emmener un camion d'un point A à un point B Le deuxième gars qui est avec lui doit faire le retour Et il se retrouve finalement à devoir mettre dans le camion des femmes Qui vont devenir des esclaves Là dessus le jeune homme vu son passé Décide tout simplement de libérer ses femmes Sauf que forcément tu t'en doutes On va pas le laisser passer ça Donc il va se retrouver lui et l'autre chauffeur A être vendu en tant qu'esclave Et en fait c'est la jeune fille qu'on retrouve sur la couverture Qui va le racheter Et on découvre en fait que c'est une hackeuse professionnelle Qui est surnommée donc Aspie Parce qu'en fait tout le monde pense que c'est un gros porc Gros dégueulasse et tout moche de hacker Et qui fait que vous faites des classes Alors qu'en fait c'est une adorable jeune fille Très mignonne, très belle Et qui a rien à voir avec un gros pervers dégueulasse de hacker Là dessus il va s'enchaîner une aventure Justement de rivalité entre ces fameux gens Qui veulent acheter des esclaves Et donc ces deux jeunes gens qui veulent essayer Donc de renverser la situation Pour l'instant on est quand même sur quelque chose d'assez mystérieux On ne sait pas encore trop trop les choses Mais j'ai trouvé ça plutôt sympa Très agréable Et ça me fait penser à pas mal d'autres mangas dans ce genre là Que j'adore tout particulièrement Surtout que je pense qu'une fois de plus On va nous montrer la pourriture humaine A quel point les gens peuvent être Horribles et dégueulasses Et peuvent retourner leur veste Et manipuler les gens pour obtenir ce qu'ils veulent Et ça c'est quelque chose que je sais tout particulièrement apprécier Ouais Donc ça par contre c'est vraiment La série que j'attends peut-être le plus Entre ces deux titres Du coup vu que l'autre c'était un one shot Mais voilà dans les deux titres C'est forcément lui que je vais acheter Et donc lui par exemple Par rapport à Raïs et Kamika Où je ne me concentre d'acheter que le tome 2 par sécurité Celui-ci je pense que je vais acheter Les deux voire trois prochains volumes Directement les yeux fermés Je ne sais plus s'il est terminé ou pas au Japon Il ne me semble pas Par contre je tiens à préciser Il est pour public averti Et c'est vrai que ça peut être un petit peu violent Et un petit peu son au niveau de la série Et de la situation que l'on peut avoir dans cette série Je te retrouve donc pour le dernier manga des éditions D'El Courton Cam Et on va parler de Honey comme Honey Dans ce manga on va suivre les aventures d'une jeune fille Du nom de Mitsu et de Kuma Gaia Alors moi je suis diminuée à Kuma Vu que ça veut dire ours Et que tout le monde le surnomme le Grizzly Voilà Donc on suit les aventures de Mitsu et de Kuma Là on est sur quelque chose de déjà vu C'est que Kuma va être un genre de garçon Qui fait froid Enfin qui fait froid dans le monde Qui est froid au premier abord Qui fait flipper un peu les gens Tout le monde en a peur Les gens le surnoment le Grizzly Parce que justement il est vraiment assez effrayant Je te mettrai une image au tout début Et même là au niveau du regard On voit bien qu'il n'est pas forcément très très doux Et donc on a Mitsu qui est le genre de fille assez populaire C'est pas non plus la fille que tout le monde veut Mais presque Et va se créer une relation Mais due au fait que la jeune fille va découvrir le secret de Kuma Il est le créateur de Buddy Oné Comment c'est ? Ils mettent pas le nom ? Je vais retrouver le nom René Badé Pardon Pas Buddy Oné René Badé Et donc en fait c'est le créateur René Badé Et donc la jeune fille justement est fan de ses créations Elle en a plein etc Donc justement va se créer une relation entre ces deux personnages A un moment donné en classe la jeune fille va vouloir défendre le jeune homme Donc va devoir défendre Kuma Malheureusement pour elle tout le monde va lui tourner le dos En se disant ouais elle est copine au Grizzly Donc faut s'en méfier nanana Donc voilà justement le Grizzly Enfin Kuma va lui dire Écoute on se voit en douce déjà Ça suffit largement Je suis suffisamment heureux comme ça Te casse pas la tête à prendre ma défense dans la classe etc On fait comme si on se connaissait pas et tout Et ce que j'ai aimé aussi dans la personnalité de Kuma C'est justement à un moment donné un garçon très populaire dans la classe Va proposer de faire une activité avec Kuma Qui est de créer des marionnettes pour faire un petit spectacle en fait Avec les maternets de la même école Parce que ça a l'air d'être une espèce d'enceinte Où t'as tous les niveaux Et donc justement Kuma lui va créer les marionnettes bien entendu Vu qu'il s'est utilisé ses mains Il fait de magnifiques créations Et le prince lui va pas se fouler Il va justement lui refouler tout le travail Après il va prendre les marionnettes et dire C'est moi qui les ai faits Et Kuma en fait va le sortir un peu plus tard D'une mouise en fait par rapport à ses marionnettes Et il lui demande rien en échange A part juste de protéger Mitsu De faire en sorte que Mitsu justement Soit réintégré dans sa classe etc Et j'ai trouvé ça vraiment très beau Au niveau de la personnalité de jeune homme J'ai eu vraiment un gros coup de coeur pour cette série Et donc est-ce que je poursuis ou pas cette aventure ? Ma réponse est oui J'ai très très hâte de la lire J'ai surtout donc très hâte comme d'habitude Que la série se termine pour pouvoir la lire enfin Mais j'ai vraiment eu un méga coup de coeur pour cette lecture Cette vidéo va être news sur les éditions d'Elcourtoncam Et donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si ce cas n'hésite surtout pas à faire péter les pouces Je suis désolée je suis toujours une catastrophe pour faire des résumés Sur ce je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Et je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo What new ? Sur ce bye bye !